Musique Un fragment de la relique de la mangeoire qui, selon la tradition, a reçu Jésus comme nouveau-né, est retourné en Terre Sainte. Provenant du berceau sacré conservé à Rome, c'est un cadeau du pape à la custodie de Terre Sainte. Une foule a accueilli le custode de Terre Sainte à Bethléem. La première bougie de l'Avent s'allume. L'attente de Noël commence. Grande fête à Bethléem pour l'éclairage, selon la tradition, du grand arbre de Noël de la place de la mangeoire. Manar est une jeune fille arabe musulmane de Jérusalem-Est et Lior, une jeune femme juive de Tel Aviv. Avec elle, 700 femmes se rencontrent pour apprendre la langue de l'autre. La vie d'une petite communauté religieuse est arrivée il y a près de 30 ans, sous les traces de Don Giuseppe et d'Ossetti Aynaric près de Ramallah. Autrefois village chrétien, il est aujourd'hui presque entièrement musulman. L'histoire de Bethléem au cours des 65 dernières années a été documentée par Maurice Michel, photographe. Les images d'événements et d'histoires capturées en noir et blanc par son appareil photo sont enregistrées dans la mémoire collective locale. Un fragment de la relique de la mangeoire qui, selon la tradition, a reçu Jésus comme nouveau-né est retourné en terre sainte. Un petit morceau de bois qui a traversé la Méditerranée, mais qui est surtout capable de traverser les siècles jusqu'à la veille de Noël, il y a 2000 ans. La première étape est l'église à l'intérieur du complexe papal de Notre-Dame avec la messe célébrée par le délégué apostolique pour Jérusalem, Mgr Léopoldo Girelli. Extrait du berceau sacré conservé à Rome dans la basilique de Sainte-Marie-Major, le fragment de la relique est en fait un cadeau du pape à la custodie de terre sainte. Nous gardons la mangeoire où Marie déposa Jésus après sa naissance à Bethléem et ce fragment fait partie de ce qui était la partie en bois de la structure de la mangeoire. C'est important parce que cela rappelle le mystère de l'incarnation, le Fils de Dieu qui devient un enfant, un homme, s'incarnant sur cette terre, devenant un homme sur cette terre. L'homme d'aujourd'hui, a déclaré l'archevêque Girelli dans son homélie, est l'homme du tangible. Cette relique est une chose tangible qui nous ramène au moment exact de l'histoire où Dieu est devenu homme. Le matériau dont il est fait est également emblématique, car le summum de l'histoire d'amour entre Dieu et l'homme passe à travers le bois de la mangeoire de Bethléem et le bois de la croix de Jérusalem. Noël et Pâques sont deux fêtes de la rédemption. Cette attention du pape envers la terre sainte, envers les chrétiens de terre sainte, envers ses besoins est très grande et j'ai déjà senti combien les gens l'ont apprécié. Pour nous, c'est vraiment une chose très importante et belle d'avoir cette relique ici, car c'est la preuve que Jésus est devenu homme, que le Fils de Dieu est devenu homme, que l'homme peut devenir un fils de Dieu. Nous nous sommes levés tôt ce matin, une relique de Bethléem qui retourne à ses origines, une grande émotion. Pour moi, aujourd'hui, c'est Noël. Après une journée consacrée à la vénération des fidèles, la relique de la mangeoire en bois a été donnée aux custodes de terre sainte. Elle avait été offerte au VIIe siècle par le patriarche de Jérusalem, Saint Sophrone, au pape Théodore Ier, qui avait, semble-t-il, les origines palestiniennes. Puis, la procession à l'église du Saint Sauveur et la prière des Vèpres, le jour de la fête de tous les Saint-Franciscains, dans laquelle nous nous souvenons aussi de la confirmation solennelle de la règle de Saint-François par le pape Honorius III en 1223. En attendant, le transfert de la relique à l'église Sainte-Catherine de Bethléem à quelques dizaines de mètres de la grotte de la Nativité. Elle restera ici en terre sainte. Pour cette relique, ce sera un peu comme un retour aux sources. Les battements de tambours, le son de la cornemuse, une foule en fête accueille le custode de Terre Sainte à Bethléem. Le jour où commence l'attente de Noël est marquée par des gestes importants. Les portes du mur s'ouvrent pour laisser passer un long convoi de voitures. Le custode avance difficilement entre les gens, portant le fragment de la relique de la mangeoire, arrivée de Rome il y a quelques jours. C'est une grande fête à Bethléem. Ce sont toujours des moments où les chrétiens locaux veulent faire le plus possible la fête pour exprimer la joie de cette venue de Jésus sur notre terre, dans notre paroisse et dans nos cœurs. C'est une fête. La foi des gens est très vivante et pratiquée. Le fait qu'une partie de la crèche est de retour ici en Terre Sainte est un événement important que tout le monde ici attendait. La relique revient pour un instant à la grotte de la nativité. On allume la première bougie de l'Avent. En cette période de l'Avent et de Noël, Bethléem reste en fête pendant deux mois. Malgré la situation politique et les difficultés économiques, Noël donne vie, donne espoir et joie. En ce jour spécial à la basilique de la nativité, on trouve des groupes de jeunes européens venus passer quelques jours avec leurs camarades du même âge qui vivent dans différentes villes de la Terre Sainte. En tant que personne qui vit ici en Terre Sainte, une terre qui pleure chaque jour à cause de la situation politique, il n'y a rien d'autre pour lequel nous prions, si ce n'est pour la paix. A travers leur expérience, leur témoignage, nous retournons nous aussi aux racines de notre foi. Partager le premier dimanche de l'Avent ici à Bethléem a été une émotion très forte. Cela nous rappelle l'espoir qui était la base de notre foi. L'arbre de Noël est l'un des symboles les plus populaires des fêtes de Noël. Et ici, dans le pays où Jésus est né, des chrétiens locaux, des pèlerins et des autorités civiles et religieuses se sont rassemblés sur la place de la crèche pour le moment spécial de l'illumination de l'arbre dans la ville de Bethléem. Le compte à rebours arrive et un spectacle de lumière et de son anime la place de la venue du Christ dans le monde. L'arbre, les lumières, les gens rassemblés, les aspects qui montrent que le climat de Noël est déjà présent dans de nombreux cœurs. Aujourd'hui est le premier jour des célébrations et vraiment, le climat de Noël est déjà présent. Nous espérons que ce sera un bon moment pour tout le monde. Cette fête est très importante pour nous, citoyens palestiniens. La situation au Moyen-Orient ici en Palestine est difficile. Il y a d'autres Arabes qui ne peuvent pas célébrer à cause des conflits. Happy Christmas and a Happy New Year ! Notre histoire n'est pas juste notre histoire. Nous ne sommes pas juste deux amis. C'est une histoire sur la ville de Jérusalem. Seulement, si nous nous rencontrons, si nous nous connaissons, alors tout est possible. Nous avons décidé de faire en sorte que cela arrive. Nous avons décidé de le rendre possible. Manar est une jeune femme arabe musulmane de Jérusalem-Est. Elior, une jeune femme juive de Tel Aviv. Elles sont avant tout des amies. En fait, l'une se définit la meilleure amie de l'autre. La situation sociopolitique compliquée de ce pays demeure. Mais pour réduire les distances, déjà, depuis qu'elles allaient à l'université, elles ont toujours eu le désir de s'entraider pour apprendre la langue de l'autre. Elle avait un rêve. Elle disait, dans un hébreu épouvantable, « Pardon, j'ai un rêve. Je veux être avocate en Israël. Comment vas-tu faire, lui ai-je dit ? Tu dois étudier l'hébreu pour obtenir le diplôme. Bonne chance ! » Elior a cru en moi et elle m'a toujours aidée. Le mois prochain, elle passera l'examen pour être avocate. Aujourd'hui, Manar a réalisé son rêve. L'idée est née que d'autres femmes puissent vivre une expérience similaire. Un post sur Facebook qui propose simplement de se rencontrer pour discuter a attiré de manière surprenante l'attention de 250 femmes. Aujourd'hui, après deux ans, elles sont devenues 700. Chacune enseigne sa propre langue et apprend celle des autres. Dans ces rencontres, toutes sont enseignantes et toutes étudiantes. Nous ne sommes pas dans une classe comme à l'école. Nous n'enseignons pas « alef bet » ou « alef ba » en arabe. Simplement, nous parlons. C'est un restaurant dans le centre de la vieille ville de Jérusalem qui a ouvert ses portes pour les premières réunions. J'aime beaucoup ce projet. J'ai immédiatement mis à disposition ce lieu parce que je voulais le soutenir. L'objectif n'est pas de faire du profit, mais de faire en sorte que cette idée grandisse de plus en plus, car elle profite aux deux parties. Il est clair que la paix ne se fera pas de si tôt, mais la coexistence pacifique est possible. Elles viennent des quatre coins de la région de Jérusalem et appartiennent à différents groupes, juifs, chrétiens, musulmans, laïcs, religieux, de droite, de gauche, de tous les âges. Au-delà de tout, je crois que j'ai connu l'histoire de chacune, essayant de comprendre ce qu'elles ressentent. Nous vivons comme dans deux sphères différentes, mais dans la même ville, alors merci pour tout cela. La large participation a conduit à la création d'un groupe de dix volontaires qui s'occupent de l'organisation. Nous aidons à apprendre gratuitement notre langue. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les études et le travail. J'habite à Jérusalem. J'étudie religion comparée à l'université. Je viens de commencer la deuxième année de master. J'étudie le Moyen-Orient et en particulier le christianisme au Moyen-Orient. Il est donc très important pour moi de connaître l'arabe. Pour la création de ce projet aussi, la décision de Lior et Manar a été claire. Nous avons voulu permettre à d'autres femmes de devenir comme nous, de ne pas rester des inconnues, mais de devenir des amies. Ils apprécient le fait que nous prions et prions beaucoup. Ils entendent sonner la cloche. Ils peuvent comprendre la valeur d'une telle prière qui consacre le temps, le consacre à Dieu. La cloche de la communauté des Sœurs Mariam sonne depuis presque 30 ans à Enaric, un village près de Ramallah, autrefois chrétien, mais aujourd'hui presque entièrement musulman. Italienne comme ses trois autres Sœurs, voici la cuisinière du couvent. J'ai préparé un peu de pesto génois avec des courgettes très finement hachées. C'est ma sauce pour les pâtes. Dans la petite église du patriarcat latin, toute la petite famille de l'Annonciation se réunit quatre fois par jour pour prière en communauté. Quatre Sœurs et deux frères venus ici sur les traces de Don Giuseppe et d'Ossetti. Ils parlent plusieurs langues, de l'hébreu au grec ancien. Sœur Maria Annonciata, 83 ans, pour ne pas perdre la main, les écoute aussi pendant qu'elles travaillent. Elle nous a fait apprendre les langues, non pour le fait d'étudier, mais pour que nous puissions pénétrer davantage le texte. Être sur les lieux vous permet de pénétrer davantage le mystère de Jésus. Un mystère incarné qui a amené la communauté à accepter d'être incardinée dans l'église locale, au point de décider de traduire l'ensemble de l'office liturgique. Sept heures de prière par jour, toujours et uniquement en arabe. Un signe d'inculturation et du désir d'assumer leur langue et leur culture. La prière est alternée avec le service à la petite communauté catholique du village, soutien pour les études et le catéchisme, et comme cadeau pour la première communion ou la confirmation, un pèlerinage au lieu saint, difficile à visiter pour ceux qui vivent dans les territoires palestiniens. Ils ont manifesté le désir d'approfondir ces connaissances, et ils ont eux-mêmes déclaré « Nous sommes de cette église et nous ne connaissons pas les lieux saints. » « Nous ne connaissons pas nos lieux saints. » Bethlehem est ma maison, mon âme et ma vie. En noir et blanc, Maurice Michel a trouvé un moyen de capturer des scènes de la vie à travers les objectifs de son appareil photo, et de documenter fidèlement les personnes, les lieux et les événements. Il tient dans ses mains les photographies qu'il a prises au cours des dernières décennies, et qui sont restées gravées dans la mémoire collective locale. Il révèle les détails fascinants des coulisses des prises de vues réalisées lors d'événements survenus dans le pays qu'il aime. A Bethlehem, tout le monde attend Noël avec enthousiasme. Les églises et les rues de la ville regorgent de croyants. Les familles marchent avec joie avec leurs enfants, et les rues regorgent de groupes de scouts de Nazareth, Jérusalem, Bethlehem, Bethsahour et Bethjala. Cette photographie représente le patriarche Alberto Ghori et son cortège le jour de Noël pendant la période jordanienne. Maurice Michel a assisté à l'arrivée du corps de Saint Saba et a suivi les visites de quatre papes en Terre Sainte, dont la première était celle du pape Paul VI en 1964. Il est devenu un point de référence pour Bethlehem et la Palestine en général. Quand j'ai appris l'arrivée de Saint Saba, je suis d'abord allé photographier son corps dans l'église du Saint-Sépulcre. Puis, il a été conduit à Bethlehem, lieu de naissance de Jésus, et enfin au monastère de Saint Saba dans le désert. Il a été placé dans sa tombe originale. En tant que chrétien, nous avons beaucoup de respect pour Saint Saba. Nous prions Saint Saba et demandons à Dieu d'aider les familles dans le besoin en cette période de fête. Maurice Michel a réalisé une longue série de photographies de la Terre Sainte recueillies en 65 ans de dur labeur. A ce jour, il a passé la majeure partie de son temps dans son studio de photographie, où il conserve de nombreuses images et appareils photos qu'il a utilisées pour capturer les événements et des histoires qui suscitent la nostalgie. Je viens de Bethlehem, la ville qui, pour moi et pour beaucoup de gens, est la plus belle du monde. Je resterai ici et ne vivrai nulle part ailleurs, aussi beau ou pittoresque que ce soit. Les images de Michel Maurice sont belles et pleines d'histoires merveilleuses. Ces clichés historiques sont enfermés dans une archive précieuse qui perpétue les scènes représentées. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !